et coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des colos terminés donc ce sera pour le mois d'août j'ai fait 13 colos donc on commence tout de suite donc j'ai commencé ce mois par un karolina kubikowska c'est dans un livre que j'ai relié donc du coup c'est c'est issu de ses patreons ou de son patreon ou de sa de sa de son eti donc j'ai fait celui ci donc voilà un peu le cadre bien pour le faire j'ai utilisé je mets mes lunettes les pablo les polychromos l'aquarelle white knight et l'aquarelle claire cheese studio de l'acrylique et des stylogel donc je sais pas ça se voit pas trop à la caméra mais en tout cas il brille beaucoup il ya de l'or un peu partout le fond est bleu avec des touches un peu doré ça se voit pas à la photo mais normalement vous devriez voir ça à la caméra donc comme d'habitude je vous mets les petites affiches pour qui qui vous explique un peu ben si vous pouvez trouver des combos sur ago et sa gris bouille si des challenges sont faits sur les colos qu'est ce que je mets encore s'il ya des vidéos associées si c'est des duos etc etc donc en tout cas voilà pour mon carolina kubikowska donc donc voilà ensuite nous sommes peints avec tartine puisque c'est notre duo mensuel nous sommes partis dans du sarah richter le dunkel bund je crois que ça se dit comme ça je suis pas sûr et on est parti sur celle ci donc comme d'habitude je vous mets la miniature de du colo de tartines juste à côté et pour le matériel que j'ai utilisé pour celle ci déjà j'ai commencé un livre je n'avais pas encore coloré dans mes livres de sarah richter j'ai utilisé les chroma flow les pablo les prismacolor de l'acrylique et du mode podge pour mon effet or comme d'habitude donc je vous montre d'un peu plus près après j'avais pas de fond à faire sur celui ci puisque le visage prend toute la page ça a été assez long heureusement qu'il y avait que la moitié du visage parce que les cheveux et tout ça ça a été quand même assez long pour pour le faire donc voilà pour pour mon duo mensuel avec ma tartine on sait pas du tout sur quoi on va partir pour le mois de septembre donc on verra ça très prochainement en tout cas ensuite comme tous les mois je suis partie dans du chris rignac et cette fois ci c'est dans le coloring book volume 2 c'est pour le kiki choupi challenge donc il me choisit mon fils me choisit une illustration tous les mois dans un chris rignac et ce mois ci il a choisi celui ci donc c'est une petite fille des marais je sais pas j'ai l'impression elle sort de son marais j'ai utilisé mes couleurs préférées donc le rose et le violet que j'ai associé au jaune également j'ai utilisé les castellart harmonious des polychromos pour le fond que vous pouvez retrouver en réel sur mon instagram j'ai utilisé les aquarelles white knight ce nulier et octarine ensuite j'ai utilisé des pastels à l'huile néo pastel des marqueurs à l'acrylique et du mode podge et c'est pas du mode podge doré cette fois c'est du mode podge holographique que j'ai mis dans l'espèce de marre là que vous pouvez voir je vous montre d'un peu plus près le colo pour ce mois de septembre donc il m'a déjà choisi mon illustration et ça sera celle ci la petite grenouille et c'est c'est pas dans un coloring book un deux ou trois c'est dans le frog and friends donc il a choisi celui ci donc pour la rentrée scolaire et ça va me permettre également de l'utiliser pour le challenge colo bingo où il ya une case rentrée des classes où rentrer un truc comme ça du coup je me demandais vraiment ce que j'allais ce que j'allais faire et quand il m'a montré l'illustration j'ai dit ah bah ouais je vais faire ça du coup donc je monte l'illu que je ferai le mois prochain puisque il ya certaines d'entre vous qui suivent le challenge que que alexis me fait donc comme ça au moins vous avez l'illu pour le mois prochain j'ai oublié de préciser que pour l'illu d'avant enfin le mois d'avant j'ai eu la jolie note de 9 sur 10 parce qu'il me note aussi donc voilà pour le chris rignac ensuite j'ai fait un petit colo rapide je suis reparti dans de dans mon mystique misspits de wetstag et j'ai fait cette petite illustration qui m'a pas pris longtemps puisque ça a dû me prendre une heure et demie deux heures pour la faire donc des fois j'aime bien partir sur des petits colo rapide ça détend colo détente quoi donc pour la faire j'ai utilisé prismacolor de l'acrylique tully art des pastels à l'huile sonnelier donc il n'y a pas grand chose donc c'était assez rapide j'avoue que c'est pas le colo du siècle j'ai pas il est sympa mais bon voilà pas non plus il est assez simple quoi c'est pas mon colo préféré du mois on va dire tout cas voilà pour le miss fit mystique miss fits j'arrive jamais à dire ensuite comme tous les mois je suis reparti dans mon creepy kawaii de kevin théo art pour le challenge de virginie donc ma copine virginie le hashtag c'est hashtag virginicolo creepy je crois donc ce mois ci j'étais super contente puisque c'est tombé sur mercredi adams donc j'étais pas mal inspiré sur ce colo là j'ai gardé les couleurs de mercredi donc du noir et j'ai voulu contraster avec un fond assez lumineux en faisant une lune qui éclaire la scène quoi pour cela j'ai utilisé les lightfast l'aquarelle schmink or adam granulation l'aquarelle the art spirit les pastels à l'huile sonnelier et l'acrylique tully art vous retrouverez comme d'habitude le tuto de ma lune qui est sur la chaîne et puis les combos correspondants etc donc je suis je suis assez contente de ceux de ce colo il me plaît beaucoup et puis je sais pas si on voit mais il brille pas mal après je suis pas team paillettes moi j'en mets pas beaucoup mais j'aime bien en mettre de temps en temps et là j'en ai mis j'aime beaucoup ses yeux aussi sans kevin il fait toujours des yeux top on peut faire plein de choses dedans du coup ça nous laisse vraiment pas mal d'espace pour travailler les les yeux le mois prochain je crois je ne suis pas sûr virginie me confirmera je crois que c'est à la belle donc on va voir si on part sur une annabelle comme elle est dans les dans les films ou si je pars totalement en dehors de ça donc donc vous verrez puis après je suis même pas sûr que ce soit la belle donc je vais voir avec virginie elle va certainement l'annoncer quand elle fera ses colos terminés également ensuite on continue avec du mystica mirror ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans du mystica mirror et j'ai attaqué mon livre fairy tale princesse donc c'est vraiment un livre qui est basé sur toutes les princesses on a poca hontas on a alice on a la reine des neiges etc et moi je suis parti sur mérida mérida qui est mon ma princesse préférée de disney j'ai fait un tuto pour la peau sur sur celui ci et j'ai mis les combos vous les retrouvez sur ago et s'agribouille donc pour le faire j'ai utilisé les polychromos donc c'est la peau les prismacolores ça doit être mon effet or l'aquarelle white knight schmink aussi ah oui donc l'aquarelle white knight schmink au redame granulation l'acrylique tulliart du mode podge or donc je l'aime beaucoup celui ci de toute façon mystica mirror j'aime beaucoup son univers c'est très très particulier on aime ou on n'aime pas mais en cas moi je suis très très fan de ce qu'elle fait j'adore également ce combo rond j'adore faire des routes et encore une fois on peut s'amuser aussi avec les yeux de mystic or mirror parce que on a de la place quoi après c'est sur un livre c'est pas un livre lié c'est un livre que j'ai acheté directement sur sa boutique et j'ai mis pas mal d'eau et pour l'aquarelle et il a quand même tenu le coup un bon il est un peu gondole un petit peu etc mais il a quand même tenu tenu le coup le papier donc voilà pour celui ci ensuite je suis repartie dans du karolina kubikowska dans le livre rizing c'est un duo que j'ai fait avec ma copine tartine on s'est tapé un petit délire faire le colo champignon poulet papillon ou mite je sais pas j'ai loupé mon colo j'ai arraché la page je l'ai réimprimé puisque je l'avais en j'avais scanné et je l'ai imprimé en a5 donc je l'ai refait donc il super colo en duo avec ma copine d'ailleurs sa version est superbe je vous la mettrai à côté pour le faire j'ai utilisé les luminance les pablo les drawings les albrecht d'ureur et l'acrylique tous les arts aussi également ah oui j'allais dire j'ai pas utilisé d'aquarelle mais c'est parce que le fond je l'ai fait à je l'ai fait au crayon corélable voilà il y avait plein de feuilles autour chez j'ai enlevé j'avais pas envie de colorier toutes ces feuilles donc je me suis limité au poulet papillon champignon et voilà ce que ça donne je l'aime beaucoup il est bizarre comme colo c'est assez particulier mais j'en suis assez contente et je suis assez contente de notre duo et je suis ravie de d'avoir fait de l'avoir fait et surtout avec ma tartine donc voilà pour celui ci ensuite je suis partie dans mon chibi color 2 de lilifu donc j'essaie d'y aller un peu tous les mois dans ce petit livre de colorage que c'était colo rapide et j'adore ces shibis et ce mois ci je suis partie sur la petite fille qui se réveille donc j'essaie de faire quelque chose d'assez doux d'assez mignon j'ai utilisé les polychromos les lightfast les luminance l'aquarelle curitake vintage l'aquarelle sonnelier les acryliques touliart du stylo gel du mode podge et des pochoirs pour faire des petites étoiles on dirait pas comme ça mais il est petit le colo mais il ya pas mal de médiums dessus quand même donc voilà j'aime beaucoup petit colo rapide sympa j'aime beaucoup vous retrouverez les combos etc comme d'hab avec les petites affiches ensuite on est parti dans du 20 jeux puisque c'est un duo dans du christine caron donc c'est un livre relié que j'ai relié au mois d'août donc je vous le présenterai dans mes achats du mois d'août il comprend des patreons des scans et des pdf de christine caron donc je suis partie dans ce livre avec ma copine elsa et c'est très particulier puisque elsa commence le numérique donc du coup je vous mets sa version qui est magnifique qui est en numérique et la mienne est ici donc en tape en traditionnel en sachant que c'est son dernier patréon que toutes les deux nous avons craqué sur l'illu qui n'est pas simple puisqu'il ya une pierre et tout ça donc c'était pas un colo très simple que ça soit pour elsa ou pour moi à aborder mais j'avoue que j'en suis très contente surtout ma pierre où j'en avais jamais fait vraiment des pierres elle n'est pas parfaite mais elle est pas mal elle est pas mal du tout donc pour le faire j'ai utilisé les chromaflots les pablo les albrecht durer l'acrylique tulliart le mode podge et le fond est à l'aquarelle white night et sonnelier donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près donc mon effet pierre que j'aime beaucoup et le colo en général vous pouvez retrouver les combos des cheveux de la peau sur le groupe ago et sa gribouille comme d'habitude et voilà donc je l'aime beaucoup j'aime beaucoup notre notre duo à toutes les deux c'était vachement cool en tout cas de partager ça avec elle ensuite c'est du l'anagrine donc j'ai fait pas mal de d'illustrateurs différents ce mois ci donc dans le livre dans un de mes livres reliés donc c'est le numéro 1 ce mois ci j'ai fait un volume 2 que je vous montrerai également dans mes achats du mois de doute donc là c'était dans le volume 1 donc j'ai fait je la retrouve avec au début c'est une que j'avais envie de faire depuis très longtemps donc c'est la sirène donc ago dit que c'est une sirène astral je crois que c'est comme ça qu'il a qui la nomme il me semble j'ai utilisé la peau bleue et en fait l'histoire de ce colo c'est cago il avait des crayons finit en train de faire un colo et que j'avais une flemme monstrueuse donc du coup je me suis un peu servi de ce qu'il y avait sur son bureau pour composer mes couleurs en tout cas comme il avait du orangé un combo de orangé un combo de bleu donc la peau et les coraux sont faits avec des combos que j'ai composé sur son bureau après le reste bon j'en ai sorti j'étais obligé il n'avait pas tout à disposition donc voilà donc je l'aime beaucoup il flash beaucoup il flash pas mal j'ai utilisé les black widow les lightfast les luminance les prismacolor l'acrylique to the art et le fond est white knight et ce ne lier et octarine en aquarelle donc je vous le montre d'un peu plus près après la peau j'en suis pas ultra satisfaite mais bon c'est ça passe on va dire donc voilà je je l'aime beaucoup ensuite comme tous les mois je pars dans le spooky girl avec ma copine virginie j'ai trouvé ma page là avant de de filmer puisque j'ai mis 40 ans à trouver comme d'habitude donc heureusement que je l'ai cherché donc je suis on est parti sur celui ci ce mois ci je vous mets la version de virginie également pour le faire j'ai utilisé les prismacolor les luminance l'acrylique artex pour l'herbe les toulis art le posca jaune fluo ferme et petite luciole et la pastel à l'huile sonnelier jaune je suppose donc j'ai enlevé quelques éléments du décor avec du posca noir et j'ai fait un effet un peu nuit enfin elle est entourée un peu de luciole j'ai fait j'ai essayé de faire des effets un petit peu de lumière c'est la première fois que j'essaye de faire des lucioles bon elles sont pas parfaites mais ça fait le job on va dire vous pouvez retrouver l'effet herbe sur une de mes vidéos que je vous mettrai un petit i je trouve pas mal il est sympa après puis on avance comme je vous dis moins les colos on a déjà fait tous les colos qui nous qui nous plaisait vraiment c'est vrai que comme moi il ya trop trop de décors ou de trucs bizarres ben je j'enlève quoi puis je préfère faire des fonds un peu plus élaborés quoi je veux dire en tout cas voilà pour mon duo mensuel avec virginie on n'a pas encore choisi celui du mois de celui du mois de septembre on verra je vais lui envoyer les propositions puis elle choisira puis vous verrez ce que ça donne ensuite je suis allée dans du derrière kakirsoy donc c'est un livre que je gira que je me suis relié et je suis partie dans un colo et d'été donc une petite fille avec des cerises donc je suis partie sur un monochrome de vert et de rouge donc c'est des couleurs qui vont bien ensemble j'aime pas trop le faire habituellement en tout cas là je ne voyais pas autrement ce colo en tout cas je le voyais comme ça pour le faire j'ai utilisé les prismacolores les polychromos j'ai marqué polychromis d'accord l'acrylique artex plus tout lillard et le fond est à l'aquarelle white knight j'ai essayé de faire un effet cerise j'en suis assez contente si je les trouve très jolies mais cerises elles sont assez sympa j'ai également essayé de travailler les yeux bon c'est pas non plus c'est pas non plus le top du top mais je j'y travaille sur les yeux et les lèvres aussi c'est tout ce qui est parti du visage comme ça je suis pas non plus très très forte donc voilà pour pour celui ci il est sympa je l'aime beaucoup ensuite dernier colo du mois donc le 13e et je les fais pour les faits du pinceau qui commence au mois de septembre en tout cas pour catéliane c'est l'événement que nous proposons avec ago donc où des illustratrices amateurs sont mises à l'honneur les deux mois précédents donc c'était juillet août c'était kika qui était mise à l'honneur et là au mois de septembre c'est catéliane donc j'ai commencé par mon colo préféré donc c'est un portrait je le trouve magnifique je trouve cette illustration magnifique je l'ai terminé hier juste avant de septembre donc je l'ai fait avec les luminance les pablo les prismacolores l'acrylique artex et tout les art des pastels gras du papier collé pour la robe des aquarelles kurutake et clercie studio également j'ai pris le combo des cheveux sur la chaîne de panoramix un espèce de blond cendré j'ai pas vraiment suivi au niveau de ce qu'elle de ce qu'elle fait mais j'ai pris le combo donc ça rend pas vraiment comme ça rend pas tout à fait comme elle mais en tout cas je les fais à ma sauce donc je vous invite à aller voir ce qu'elle donne aussi le combo avec les polychromos je crois et les prismacolores il me semble pas un équivalent donc j'aime beaucoup cette illustration je termine en beauté donc j'ai utilisé pour les aquarelles de l'aquarelle un petit peu je sais pas si on voit la caméra c'est de l'aquarelle brillante or j'ai détouré un petit peu toute la chevelure j'ai voulu donner parce qu'elle me faisait vraiment penser à zelda la princesse zelda donc j'ai essayé de j'ai même pas fait du tout ses couleurs en fait j'ai pas fait les couleurs de zelda mais elle me fait penser à zelda en tout cas c'est c'est comme ça que je vois j'ai beaucoup de mal au niveau des comme je vous dis j'essaie de travailler au niveau des yeux j'essaie de faire quelque chose de sympa les cils c'est pas ça encore parce qu'elle avait pas trop de cils donc du coup je les ai redessinés les sourcils étaient un peu fins je voulais les épaissir bon c'est pas non plus le top mais en gros l'illustration enfin le collo me plaît me plaît beaucoup je vous invite si vous avez envie de participer à notre événement donc l'effet du pinceau donc hashtag l'effet du pinceau tout se passe sur notre groupe facebook à go et ça vous pouvez télécharger donc toutes les toutes les illustrations des faits du pinceau dans la rubrique dans l'onglet fichiers et vous aurez donc celle ci ainsi que les dix autres je crois disponibles de catéliane pour septembre et octobre car elle est mise à l'honneur pour septembre et octobre et on enchaînera avec isabelle voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous fait plein 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 de bisous et je vous dis à la prochaine